Allo, vous m'attirez ? Oui ! Bien. Chers amis, je voudrais d'abord saluer mes chefs de village, nous sommes là, nous sommes maman, et maman est un privilège. Nous faisons partie d'un ensemble de cet village. Et chaque fois qu'il y a une circonstance, nous nous réunions tous ensemble. Nous sommes les Brugas. Et il y a Wuragayo, Talaï, Zemzegu, Maman, Zemudibu, Krokoku et Konosokoku. Je voudrais saluer tous les chefs de ce village qui sont réunis. Et... 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 J'ai posé tous les sacrifices, mais c'est que je suis là. Il y a des gens qui viennent, je ne sais pas, quelque part. Ayao ! 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 J'en ai une qui est en permanence, donc à la maison, c'est la femme de mon fils, donc j'ai du « ouais » sinon. Mais vous tous, du gaiement et du cavalier, je suis heureux de vous voir, mais avant de parler, compte tenu de ce que vous avez souffert, et je demande que nous le vions tous pour observer une minute de silence en mémoire de tous ceux qui sont morts. Je vous remercie. Aujourd'hui, le discours principal a été dit au nom de « ouais » par Hubert Oulaï. C'est ce que je voulais, je suis venu vous écouter. Mais je viendrai en pays « ouais ». Je viendrai en pays « ouais » pour vous voir. Vous savez, ce pays « ouais » est un pays martyr. En 2005 déjà, quand j'étais aux affaires, j'étais en Angola, je partais au Rwanda, quand on m'a annoncé que des massacres avaient lieu à Durkwik. Je suis revenu. Je suis revenu. Je suis revenu. J'ai été obligé de prendre des mesures exceptionnelles. J'ai été obligé de faire des mesures qui vont nous accéder à Durkwik, méditerran. Je suis allée en Angola, où je suis allée en Angola, où je suis allée en Angola. pour que la force s'oppose à la force. J'ai mis à la disposition des militaires administrateurs les éléments de l'école de la gendarmerie de Toulon-Duy. Et j'ai nommé au-dessus de tous un administrateur militaire, qui était d'ailleurs un ouais, fils du pays. J'ai eu le don de calmer les choses. C'est en invitation à cette administration militarisée que j'ai créée à Abidjan les séquences que j'avais confiées à Gévi Point. Parce qu'il était directeur de l'école de la gendarmerie et donc il disposait donc de troupes pour faire face à la délinquance grimpante à Abidjan. Et puis, il y a eu des décisions de la gendarmerie. Et puis, il y a eu des décisions de la gendarmerie. Et puis, il y a eu des décisions de la gendarmerie. Après ça, il y a eu des décisions de 2010 et de 2011, où ce peuple a encore appuyé un grand prix. des morts, des morts, des morts. Ce que nous devons rechercher, c'est la fin de ce cycle de morts politiques. On doit pouvoir faire de la politique sans qu'il y ait des morts. C'est pourtant facile à comprendre, mais beaucoup ne le comprennent pas. Le coût que coûte n'existe pas en politique. Ou bien alors, il est en train de morts. Et ce n'est pas une question de parti politique. Nous sommes ici aujourd'hui. Il y a des amis, des camarades du PDC avec nous. Et puis, dans cette vaste assemblée, je suis sûr qu'il y a du tout. Il y a du tout. Donc, ce n'est pas une question de parti politique. C'est une question d'abandonner qu'il faut abandonner l'idée de goûte que goûte. Il faut abandonner l'idée de goûte que goûte. Si on ne m'a pas aimé, on ne m'a pas aimé. Il faut abandonner l'idée de goûte. mes faits de nature, sur tout ce qui est arrivé au pays ouai, continuer à aller jusqu'au bout, aller jusqu'au bout. Je leur demande, Ce n'est pas parce que les Ouest sont mes parents. Dans le livre que j'ai publié en 1983, j'ai expliqué pourquoi il y avait eu le commun des Saoui. J'ai expliqué pourquoi il y avait eu le commun des guerriers. J'ai expliqué pourquoi à ces guerriers, il y avait eu le commun des étudiants et encore étudiants. Peuple ouaille, Yako. Yako, mes parents. Yako, mes pères, mes sœurs, tout ça je vous salue. Mais les solutions sont encore devant. Il faut qu'on cesse les solutions et qu'on les trouve. Il faut qu'on les cherche et qu'on les trouve. Il ne suffit pas de dire oui, nous l'avons nous l'a tué et qu'il est cultivé en Saoui. Non. Non, non, non. Un être humain qu'on tue, on doit expliquer pourquoi on l'a tué. On doit expliquer pourquoi on l'a tué. Pourquoi il est mort. On doit expliquer. Donc, je vous salue pour votre bravour. Bon, mais je vous salue tout simplement parce que vous êtes venu me saluer. Mais vous, vous êtes dans votre rôle, les parents. Moi, mon rôle dans la politique, c'est de chercher ce qui nous fait agir. Ce qui nous fait agir. Ce qui fait agir les hommes. ce qui fait que les hommes posent des ordres graves. Pourquoi ? Pour impossible. Je veux les faire tuer. Pourquoi ? Ce pourquoi-là doit trouver l'explication. Ce pourquoi doit trouver l'explication. Pour le moment, nous n'avons que nos larmes pour pleurer, nos yeux pour pleurer, mais on ne va pas passer toute la vie à pleurer. À un moment donné, il faut que ça s'arrête. J'appelle tout le monde à prendre son sang froid et à s'asseoir et à réfléchir. Moi, à un moment, je me suis dit que les homens ont beaucoup de forêt. Donc, les gens vont les attaquer pour prendre leurs forêts. Il faut prendre les cafés, les cacaoyers, dont les gens les attaquent. Peut-être que c'est l'explication. Mais si c'est ça, c'est grave. Si c'est ça, c'est grave. Il faut encore réfléchir. Et je continue de réfléchir. pour la planning de générer à cette bijouph'en. Et je n'ai pas En одну doğruıyorum. Ça fait la plan. Je n'ai pas mis à l' appreciation. C'est On va vous appeler, on va visiter tout et bien pour moi, on va discuter sur tout, discuter, 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 écouter, je vais vous écouter, je vais vous écouter. La même tête qui est originée de Duwey, il se passe ici, quelqu'un se souvient de lui. Il était âgé, mais on l'a amené au courrier maternel. On lui a demandé, tu veux être prêt ? Il dit, je veux être prêt. Et il a repris ses études du gouvernement maternel jusqu'au grand séminaire. Et je l'ai perdu de vue parce que moi j'avais quitté le séminaire et je faisais une tournée politique. Et puis je l'ai retrouvée avec sa soutane. Nous étions tellement heureux. Si vous partez, dites-lui que je l'ai salue et que j'ai la meilleure liberté de vous. Parce que chaque soir que, comme prison à l'air, vous embelliez, je voyais les images, les tueries de Duwey, je le voyais. Il était toujours là, en train de chercher à dégager les morts, à retirer les pluies où les gens avaient vêté les corps. C'est pourquoi ? Je pense à vous. C'est parce qu'il a beaucoup fait. On peut les bonnes et on voulait une structure digne. C'est pourquoi je pense à vous. Une collection d'autres morts d'autres morts d'autres morts. Ceux des membres de l'alle du chalot, à mettre en place pour les morts d'autres morts d'autres morts d'autres morts, L'adamnés, ce qui, c'est un groupe d'autres morts d'autres morts. Bien donc, ma mère vit plus que de l'échelle et que j'ai de très bons souvenirs de lui. Vous avez une grande richesse, la forêt. Et quand je suis allé en 2005, j'ai été ahuré de voir le nombre d'alacteurs et de tranchés qui étaient dans la forêt. Parce qu'on les avait sorti, on les remonté à la mission controlée, à la mairie, auquel je suis arrivé là, j'étais étonné. J'ai dit bon, c'est un élément, mais il faut continuer. Mon étudier s'est terminé. Nous tous, nous avons besoin de voir, mais je suis aussi obligé de tenir compte du fait que la route est longue. Vous, vous avez un fleur de l'eau. Parce que, heureusement qu'il y a des ponts maintenant. Rires Et je m'a peur qu'il y a des ponts, mais vous avez un peu à travers. Et je me dois de vous indéler mieux que vous puissiez partir le plus tôt possible. Et vous aimez voir si c'est vraiment moi qui suis béné. C'est moi qui suis béné. Vous m'avez vu, je vous ai vu. Mais, vous m'avez fait beaucoup de dons. Vous m'avez fait beaucoup de dons. On ne dit jamais des dons, qu'il y a trop de dons. Parce que, les biais qu'on vous offre, sont toujours des dons de Dieu. Donc, on ne dit jamais qu'il y a trop de dons. Mais vous m'avez vraiment fait beaucoup de dons. Vous m'avez amené à manger. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je voudrais souhaiter les... Tous les amis, surtout ceux qui font des filles, qui sont avec nous. Ouais, ouais... Je veux vous sager... Je veux dire, je veux dire merci au pays d'Antibé. Voilà. Mais, c'est ça pour moi. Parce que, il y a des fois où on est là, Lui-là, il est épais, quand on va essayer, ou bien quand on va essayer, lui-là, il n'est pas l'essayer, il est trop grave. Oh, nos parents sont les mêmes, nos coutumes sont les mêmes. On peut même s'en choisir, on peut même aller en banlieue ensemble. Quand, ici, tu vas éviter quelqu'un qui fait la compagnie, on va lui, il va croire que tu as la force de lui. Il va croire que tu as la force de lui. Or, c'est autour du banlieue là que vous pouvez discuter de vos différents et les réglés. Parce que dans nos contrées ici, on n'est pas comme ça. On n'est pas comme ça. Donc, je vous remercie d'être venu. Je remercie aussi tous les miens, tous mes frères, tous mes camarades qui sont venus, de ceux qui sont venus, de ceux qui sont venus de Grugoku et d'ailleurs, de tous les badis, de tous les nègedi, de tous les zédi, de tous les nyeombre, qui sont venus. Et vous, que Dieu vous ministre, que Dieu vous garde en vie, que Dieu vous accompagne dans vos mirages, tranquillement, et que chacun donne ce qui fait ce soir, tranquillement. Je vous remercie. Merci, Excellences, Monsieur le Président. Est-ce qu'on peut encore applaudir, dernière fois le Président Laurent Bacot ? Mesdames et Messieurs, honorables chefs au moins, honorables chefs de l'État, camarades membres de la direction du parti, j'ai bien l'idée, c'est ici qu'on s'arrête pour aujourd'hui. Et je voudrais, au nom du capitaine d'organisation, souhaiter le bon retour à chacun, et que Dieu nous accompagne dans la paix et dans l'inquiétude. Merci. Régis, laisse-moi te faire comparer le Président avec une musique. Ah ! Dieu ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501